Nous sommes désormais sur le pont inférieur du bateau, où cet escalier dessert quatre espaces bien distincts. Une cabine invitée double, une salle de bain invitée, un espace de stockage et la cabine propriétaire que nous allons découvrir maintenant. La cabine propriétaire à l'avant du bateau offre un lit double autour duquel il est très facile de circuler et de s'y installer sans se contentionner. Deux grands vitrages avec couvrants situés de part et d'autre de la cabine, ainsi qu'un hublot au plafond apportent luminosité et ventilation. Enfin, les rangements sont là encore au rendez-vous, avec un grand coffre sous le lit, une penderie et une étagère. La cabine propriétaire offre une salle d'eau privative ainsi qu'une douche séparée avec banc intégré. La cabine invitée bas bord du bateau comprend deux lits modulables en un lit double. Elle dispose de la vue sur mer, d'un ouvrant et aussi d'une grande penderie. En face se trouve la deuxième salle d'eau pour les invités et qui peut aussi servir de toilette de jour. La troisième partie de ce pont inférieur est dédiée à un immense espace de stockage. Une machine sèche-linge peut y être installée en option. Pour optimiser cet espace, nous avons intégré un lit simple, supplémentaire, car on le sait, voyager en tribu caractérise le troller. Cela augmente la capacité de couchage à 7 personnes uniques sur sa taille de bateau. Alors, on va vous voir si vous avez un papier de bateau. Ce n'est pas que du tout, je suis un papier de bateau. On va vous remperer. Je enfin remperer. Merci.